Musique Coucou les choucrouloutes, ici l'opinage, j'espère que vous avez bien. Ça commence très fort, j'espère que vous allez bien, ça fait ultra longtemps que je n'ai pas tourné, même si pour vous, ça ne se voit pas normalement. Et j'ai déménagé comme vous pouvez le constater, je suis désolée si vous entendez un bruit, c'est le ventilo, normalement vous ne l'entendez pas mais on ne sait jamais. Et donc on va jouer à deux joueuses, une partie, donc je répète pour ceux qui arrivent en cours de route, d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de let's play parce qu'il y avait des gens chez moi, parce que j'ai déménagé, parce qu'il y avait re des gens chez moi, bref on s'en fout. Donc je réexplique le principe, c'est un principe que Yayo, Sungard et Jody Dreams ont inventé, c'est à dire qu'en gros, on fait avec Elantia une partie à deux, donc en fait chacune fait son épisode de 20 minutes et ensuite on se refile la sauvegarde. Bien évidemment, on n'a pas le droit de tuer le Sims de l'autre, sinon c'est un peu stupide. Et voilà, je n'ai déjà plus de souffle et j'ai la voix cassée, c'est génial, c'est génial ! Je suis trop contente de retourner enfin parce que c'est vrai, ça m'avait manqué. Alors, oh, il y a un sous-sol, qu'est-ce qu'elle a fait cette gourgandine ? Qu'est-ce qu'elle a... Oh ! Mais non ! Elle est en train de noyer dans une scie ! Mais pourquoi ? Pourquoi dans de haine ? Attends, mais qu'est-ce qu'on avait fait ? Qu'est-ce que j'avais fait ? Je me souviens plus. Attends, mais elle est... Alors, oui, alors j'avais fait en sorte que ma simset, donc c'est-à-dire Kean, voilà, je me souviens plus du nom de ma simset, c'est génial, et sa simset Ginette soit Sex Friend, donc ça c'est cool. Mais pourquoi elle a noyé Nancy ? Mais pourquoi j'en déhonne ? Ah ouais, non mais d'accord. Donc en fait, elle a noyé Nancy parce que je lui ai parlé. D'accord. Et Antia, ça va ta jalousie maladive ? Ok, j'en peux plus. Bon, j'espère. Attends. Non, c'est bon, t'es pas enceinte, t'es pas enceinte. Oui, parce que ma simset peut mettre enceinte les autres sims, enfin les autres simsets, voilà, j'avais envie. C'est une fille avec un kiki, tout va bien. Alors, ça met plus de challenge, c'est ça qui est drôle, et puis en plus je suis pour la diversité dans les sims, par contre là je ne vois pas du tout mon chrono, c'est bon, on s'en fout. C'était quoi comme fleur ça ? C'est quoi comme fleur ? Fleur de meuflier. Mais on s'en fout, ça ne rapporte rien. Donc en fait, ce que je pensais faire dans cet épi, c'était justement, déjà tu vas t'habiller parce que t'es en maillot de bain et c'est de rime à rien. Putain, elle a enfermé Nancy, quoi. Le souci c'est que, oh non merde, je crois que si je quitte le terrain, Nancy ne sera plus là, donc elle ne se noira jamais. Ou alors il faudrait l'inviter dans le foyer, et ensuite la foutre là-dedans. On pourrait faire ça. Il y a mon chat qui miaule. Je ne sais pas, en fait, parce que si je quitte le terrain, elle ne sera plus ici. Et si je l'invite dans le foyer et que je quitte le terrain, toute son énergie sera, enfin tous ses besoins seront remis à fond. C'est en kikinant tout de même. Bon, on est condamné à rester ici. Mais oh, mais on a plein de thunes ? Ah oui, c'est vrai, on a plein de thunes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. J'ai besoin d'argent. Enfin, j'ai envie qu'on ait de l'argent. L'idéal, en fait, pour moi, actuellement, ce serait de leur trouver une carrière à toutes les deux. Donc je crois qu'elles en ont une. Voilà, donc elle, elle n'est pas commode. Et toi, tu es cuisinière. Donc ça me va parfaitement. Et en fait, je voudrais qu'elle gagne plein d'argent et qu'ensuite, on refasse la maison éventuellement et qu'ensuite, on fasse un bébé. Bon, ça, c'est mon optique de jeu parce que vu qu'Elantia fait n'importe quoi à côté, elle a sûrement d'autres plans. Et c'est ça qui est drôle avec ce challenge, c'est que justement, ça peut devenir très vite n'importe quoi. Donc on a déjà un petit cadeau dans le sous-sol. Ah, j'en peux plus. Ok. Oh, arrête de regarder la télé. Va bosser, Feignasse. Et toi, qu'est-ce que tu peux? Ok, elle a une poupée vaudou. Je crois qu'elle ne peut pas encore l'utiliser. On va augmenter ça. Interaction malicious. Alors, on va chercher des gens. Toi, stop. Stop, je dis. Mais, 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 mais stop. Oh, oh, quelle est vilaine. Alors, non, ça va en plus, elle n'est pas si moche. Non, ça va. C'est juste la Caprine qui ne va pas du tout avec le reste de la tenue. Bon, on s'en fout. Alors, tu vas te présenter grossièrement. Tu vas arrêter de regarder la télé, espèce de fille accro à la télé. Oh, mais ce look. Ce look. Alors, il est possible que le jeu lag un petit peu puisqu'à côté, je joue à Black Desert. Voilà. D'ailleurs, j'ai une anecdote très marrante et très nulle. On va dire que j'ai fait la No Life avec des potes et rurus sur Black Desert. Donc, vous allez vous foutre de ma gueule. C'est le premier MMORPG que je fais vraiment, enfin aussi intensément. On a geeké dessus pendant 2-3 jours. Et j'ai des putains de courbatures au bras gauche parce que j'ai trop bougé sur le clavier. Et en fait, je ne peux plus tendre le bras et je ne peux plus le plier complètement. J'ai trop mal. Ça me réveille la nuit. C'est génial. Super ma vie. J'en peux plus. Alors, tu dois être malicieuse. Donc, tu vas mentir sur ta carrière. Et j'ai soif en plus. Voilà, c'est cool ma vie. Invité à une fausse soirée. Ça, c'est trop bâtard. Eh, tu veux venir à la soirée de Jon Snow ? Eh ben non, parce qu'il ne sait rien. Bon, je ne sais pas. Demandez. Oh ! Ah, c'est bâtard. C'est pour quand ? Je ne suis pas enceinte, connasse. C'est trop méchant. Si, vous êtes trop méchante. Alors oui, donc ça lag un tout petit peu de temps en temps puisqu'en fait, j'ai laissé Black Desert tourner. Comme ça, je monte les niveaux de mes chevaux et comme ça, je peux les faire reproduire pour avoir des chevaux beaucoup plus forts. Et ensuite, on s'en branle. D'ailleurs, il faudrait que je refasse des vidéos sur Black Desert. Mais je ne sais pas trop quoi vous montrer. Parce que bon, c'est un mémo, c'est un peu difficile de... Enfin, je veux dire, parce que j'avais commencé à faire des épisodes dessus à la sortie du jeu, c'est-à-dire en mars. Je vous raconte totalement ma vie. Ça n'a rien à voir avec les Sims. Et en fait, on était avec un autre groupe de potes, sauf que au final, les épisodes ne me plaisaient pas puisqu'on parlait de nos vies. Enfin, on parlait de tout et rien. On ne faisait pas vraiment attention au jeu. Donc, je ne sais pas. Ça ne me plaisait pas. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Donc, du coup, ce que j'ai fait avec Ruru, là, c'est qu'on a refait des persos pour jouer avec d'autres potes. Donc, nos Ziprami, Nono et puis Axtou. Et du coup, on a rushé. On est monté niveau 49, sachant qu'il y a 60 niveaux. Voilà, voilà. Bref, on s'en bat les couilles ! Alors... C'est bon, t'as fait tout ? Ouais, c'est bon. Mais l'autre, elle kiffe qu'on se foute de sa gueule, en fait. Ok, bah écoute, c'est bien. Si t'aimes ça, on va continuer. Non, ça va, les besoins, c'est tranquille pour elle. Mais cette maison, elle est trop bien. Mais ce n'est pas la maison des colocataires, ça ? Non. C'est quoi cette maison ? On ne peut pas voir, ils ont mis des rideaux, ces petits troufions-là. Ah non, c'est cette maison-là. Mais l'extérieur est super beau, je trouve. Je n'avais jamais fait gaffe. J'adore le toit. Je suis fan du toit. Parce que moi, je ne sais pas les faire. C'est sympa, cette maison. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir un nouvel add-on bientôt. Si j'ai bien compris. Mais bon, c'est encore une rumeur. Ce serait apparemment sur la vie citadine. Mais comme j'ai dit, c'est un peu une rumeur. Donc j'y croirai quand je le verrai. Bon bah, on verra. On verra. Ça peut être intéressant s'ils remettent les appartements comme il y avait dans les Sims 2 parce que c'était vraiment trop cool. Dans les Sims 3, ça ne me plaisait pas. Mais dans les Sims 2, c'était cool. Bref, on s'en fout. De toute façon, je l'achèterai et je vous montrerai. Donc voilà, je suis une pigeonne. Une pigeonne. Alors d'ailleurs, Elancia a acheté Vivre Ensemble en Réduc. Donc, on va pouvoir mettre les placards et faire des choses dedans. Rrr, rrr, rrr. Vous savez quoi ? J'ai envie de démolir la maison et de la refaire. Elle est trop moche. Elle est trop moche, cette foutue maison. Et oui, j'ai la bretelle qui tombe. C'est cool, ma vie. Je vais arrêter de crier. Faut que j'arrête de crier. Le truc, c'est que du coup, j'ai retrouvé mon micro pour ceux qui suivent puisque mon chat avait mangé le câble. Donc, on a trouvé un autre câble, tout simplement. Et j'ai retrouvé mon micro, mais il est dispositionné de façon assez bizarre et j'ai peur que ça ne marche pas. Donc, je sais pas. Oh ! On se dépêche le popotin. On s'active le pistil. Ah non, attends, tu peux chercher la recherche d'un treasure. Je sais pas pourquoi je prends cet accent chelou. Bon bah c'est bon, tu iras t'occuper du jardin après. Oh la 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 la. Oh, elle est partie travailler. Travaille dur, cocotte. Alors, est-ce qu'on peut vendre des trucs ? On va vendre des trucs. On va vendre ça déjà. Ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Prendre de l'eau ? Pourquoi elle prend de l'eau ? Euh... What ? Nancy, t'es plus dans la cave ? Attends, mais what ? Mais la meuf, elle est dans la cave et elle envoie un SMS pour savoir si elle peut venir. Ok ! Noie-toi et tais-toi, meuf. Non mais j'hallucine. Oh, de la jacinthe. Bah c'est pas ça. Non, c'est du meuflier. Mais je suis bête, le meuflier, ça rapporte rien. Je suis bête, moi. Prendre de la jacinthe, ça va rapporter un peu plus de... Ah, scrogneugne. Allez ! Oh, ça lag. Je suis désolée, ça lag un peu parce que mon PC, il a du mal. C'est normal vu comment je le fais chier, le pauvre. Mais bon, c'est important d'XPC chevaux. Vous comprenez pas. Bon, hop. Hop. Ça, on va vendre aussi. Les patates, ça vaut rien. Les roses. Non, attends, on va les planter, les roses. Savez-vous planter des roses ? Non, bah c'est pas grave, moi non plus. Ok, je vais arrêter de chanter par contre. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je crois qu'il y en avait 6, mais j'ai du mal. Regardez. Les champignons, ça vaut rien. Tu vas les planter, ma petite. Va planter les fleurs. Oh, il est trop kiki, ce lama. Je kiffe. Oh, mais mon Dieu, mais ce rose. J'en peux plus. J'ai n'un pouiplou. J'ai envie de faire vraiment une maison sympa parce qu'on a de quoi faire si on revend tout. On a vraiment de quoi faire. Mais en même temps, j'ai tellement la flemme de faire la maison. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, Pierre, c'est pas grave. Elle travaille, elle, ou pas ? Elle travaille, ou pas ? Elle travaille. Elle ne travaille pas. D'ailleurs, faudrait peut-être que tu fasses à manger, ma vieille. Putain, j'ai mal aux bras. C'est atroce. Alors, cuisiner. Ça va de pourri. Ah ouais, merde. C'est vrai qu'elle a peur au restaurant. Donc, du coup, faut que je fasse attention à ce que je cuisine. Sinon, elle ne l'aura pas non plus. C'est génial. Quand je dis elle, je parle de l'ancien, pas de ma simsette. Je précise au cas où parce que vu que j'ai plein d'idées dans la tête et que souvent, quand je parle, toutes mes conversations se mélangent en même temps et ça ne veut rien dire. Faut me suivre, moi, quand je parle parce que des fois, moi-même, je ne me suis pas. Et je ne me trouve pas non plus. Je vais rapprocher ce truc. Blah. Ok, on va arrêter ça. Cuisiner quoi ? Qu'est-ce que tu peux cuisiner ? Cuisine. Cuisine des choses. Allez, on se dépêche l'arrière-train. Oh ! C'est chiant, on ne peut pas devenir jardinier. Il manque vraiment des métiers, je trouve. J'espère que dans le prochain add-on, ils mettront des métiers parce que franchement, c'est ce qu'il manque, je trouve. C'est vraiment ce qu'il manque dans les Sims 4. Après, le reste, j'aime bien. Oh ! Un chaton mignon ! Alors, mon bibou ? Bah, viens ! Oh ! Que le mignon, le chaton, vous allez voir une queue passer, normalement. Non, Grougui, c'est mes cookies. Merci. Vas-y, mets bien ton cul devant la caméra. Voilà, c'est génial. Qu'est-ce que tu manges encore ? Tu fais des bêtises. Oh ! Je ne vois plus le chat, tu es devant mon écran. Voilà, c'est bon. Il s'est couché. Ah, elle est rentrée, l'autre Germaine. Alors, Germaine, comment tu vas ? Je ne vois rien. Ok, elle mange. Bah, c'est parfait. Et elle a envie de faire un pissou ! Donc, bah, tu te dépêches de manger. Et tu iras faire ton pissou. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter la poubelle magique. Pour ceux qui ne savent pas, la poubelle magique, en gros, tu mets les plats sales, etc. dedans, et ça te fait de la thune. Voilà. Donc, c'est cette poubelle magique. Mon bébé chat. Non, c'est mes cookies. Le chat. Quel gros cul. Oh, il est trop kiki. Non, par contre, c'est lumière rose, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, ce n'est pas grave. Pour ceux qui n'étaient pas là au premier épisode, c'est Elansa qui a fait ce petit troll parce qu'elle sait que j'ai beaucoup de mal avec le rose. Voilà, c'est pour ça. Ouh, t'as grave envie de faire pipi, toi. Bah, t'iras après, hein. Au boulot, feignasse. Non, mais fini de manger, espèce de stromphète. Oh, elle ne sert à rien celle-là non plus, hein. Elle a eu une promotion ou pas ? Voleuse de babioles. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, en fait. Ouais, elle a eu une promotion. Ça, c'est cool. Je me crache dessus. Ça, c'est moins cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Par contre, Kéan, tu ne vas pas bien du tout. Donc, pipi. Pipi avant d'aller arroser les fleurs. Ou au pire, vu que... Ah, mais il y a déjà une poubelle là. Non, mais attends, on va retirer cette poubelle. Ça ne va pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Ça aussi, on vend. Jeanette, tu vas aller arroser, vu que Kéan est déjà pas mal occupée avec la bouffe. Allez. Ah, c'est bon. Est-ce que tu as faim ? Est-ce que tu as quelque chose ? Non, ça va. Juste toilette et douche. Et ensuite, vous ferez l'amour sauvagement. Et je pense qu'on clôturera cet épisode tranquillement. C'est toujours important de clore quelque chose avec des folles... Des folles qui brillent. C'est n'importe quoi ce que je dis. N'importe quoi. Est-ce que Nancy va crever, vous pensez ? Allez, Nancy, meurt. Meurt plus vite. Du coup, faire crac crac avec Kéan. Alors, elle a fini de se doucher. Il y a un chien qui jappe. Je suis désolée si vous l'entendez. Je ne peux pas faire autrement, de toute façon. Allez, c'est bon. T'es propre, là. Oh ! De toute façon, elle va te souiller. Alors, c'est d'un chic. C'est d'un chic. Bon, vous faites crac crac. Allez, plus vite que ça. Le crac crac. Le crac crac. Il restera du temps, en fait. Donc, on ne va pas conclure sur un crac crac. C'est ça qui est cool. Allez, zou. On crac crac et on dort. Oh, mon dieu. Mais non, mais ce n'est pas possible. Oh, quelle horreur. Je pense que je vais la relooker, peut-être. Je vais peut-être les relooker. Oh, plus tard, plus tard. On va les relooker plus tard. On fera ça. Allez, zou. Passe la nuit, là. Pourquoi ça met aussi peu de temps ? Ah oui, ça passe pas vite parce qu'il y a Nancy qui est dans le bain, là. Ce serait cool qu'elle meure dans ce tépi, mais j'en doute. J'en doute parce que ça passe très lentement. Enfin, ça baisse lentement. Ouh, quoique. Il faut voir. J'ai envie qu'elle meure tout de suite. On va se faire une petite... Allez, elle meure. Pourquoi elle pense à des poulpes, maintenant ? Un bonjour, je pense à des poulpes. Alors, Ginette, tu vas aller manger. D'ailleurs, on va t'appeler Gigi parce que Ginette, c'est vraiment trop moche. Et toi aussi, ma louloute, tu vas manger. Hop. Du coup, c'est bon. Tu as fait ce qu'il fallait. Toi, par contre, il va falloir que tu retrouves des gens pour les faire chier. Alors, il y a cette petite damoiselle. Liberty. Je me demande si ce n'est pas un jeu de mots avec... Il y a un scooter qui passe avec... Je crois qu'il y a vraiment un truc qui s'appelle la Liberty Lee aux USA, mais je ne suis pas sûre. Non, elle ne va pas y aller comme ça. Non ! Non, ne fais pas ça ! Gigi, reviens ! Ah ! Ce skill, c'est magnifique ! Mon Dieu, quelle horreur ! J'en peux plus d'elle. Oh, l'horreur ! Mais c'est trop méchant de demander, c'est pour quand ? Mentir sur la carrière. Il y a un vieux là. Et vous pensez qu'il est riche ? Et on pourrait draguer un mec et piquer sa thune. Ce serait cool. Il est encore en train de dormir. Ah oui, il faut que je fasse ça aussi, les machins. On verra plus tard. Aouh ! J'ai mal partout. Youp ! C'est bien quand je fais ça, vous ne me voyez plus. Je suis crachée ! Je suis conne. Oui, toujours aussi conne. Très très conne. Du coup, c'est bon ou pas, Germaine ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Les bras en l'air... Ah ! Mais elle est partie ! Grosse morue, reviens ! Oh la pauvre fille ! Attends ! Machin ! Machin ! Coucou machin ! Oh mais lui, il est plein de thunes, lui ! On va lui piquer son flouze ! Oh, je sais ! Alors lui, prochain épisode... Enfin, prochain épisode que je fais en tout cas, on va faire en sorte d'emménager avec lui dans sa baraque. Donc sa baraque, c'est la plus grande de vivre ensemble. Il est super riche, il a genre 85 000 ou simflouze ou un truc comme ça. Et... Mais, mais reviens ! Face de paix ! Ah ouais, je vais faire ça. On va emménager avec lui. Et ensuite, on va le tuer. Et puis on tuera ses enfants aussi. Non, on va peut-être garder la fille parce qu'elle est mignonne, mais les autres, on va les tuer. C'est horrible ce que je dis, c'est atroce. Et il en sait, elle va rien comprendre. Oh my god. Bon, c'est bon. C'est bon, elle a terminé. Vas-y, on peut se casser. Retourne manger chez toi, quand même. Oh non, elle l'a embarrassée, Louloute ! Oh ! Bon, viens t'asseoir ici. Bon, Nancy, elle meurt ou comment ça se passe ? Et Louloute, elle s'est fait insulter et c'était vraiment sympa. Ok. Bah, si tu veux. Bon, je pense que Nancy, ce ne sera pas pour cet épisode. Bah, j'espère qu'elle mourra quand même. Sur ce, les enfants, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir la semaine prochaine l'épisode 5, du coup, sur la chaîne d'Elantia. Je crois que c'est le 5. Attends, j'ai un gros doute. Bon, peu importe, l'épisode suivant sur la chaîne d'Elantia. Et je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne reprise, etc. Et bisous !